Combien de temps attendre avant qu'ils s'engagent, avant qu'ils souhaitent être en couple ? Combien de temps je dois attendre avant qu'ils me disent « c'est bon, on est ensemble ». Mesdames, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Alex Cormont, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je peux vous le dire direct, ça va être un coup de gueule. Si vous me connaissez, j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir vous aider, vous accompagner. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Et ça, c'est pas pour vous dire qu'on va attendre que ce cher monsieur veuille bien peut-être s'engager avec vous. Les amis, je vais pas y aller par quatre chemins. On ne se lance jamais, et j'ai bien dit jamais, dans une relation qui est instable. Quand vous avez un homme qui est toujours marié, qui est toujours en couple, qui sait pas ce qu'il veut, qui vient divorcer, mais surtout qui veut pas s'engager, vous ne devez pas vous lancer dans une relation. Alors, ça veut pas dire qu'on doit tourner la clé et puis dire « salut, bye bye », on arrête tout. Non, il y a des moyens de faire, on va le voir dans cette vidéo. Mais simplement, psychologiquement, je peux pas, je peux pas vous laisser vous dire « je vais lui donner le pouvoir décisionnel ». Pourquoi ? Parce que quand vous avez un homme qui a votre temps, votre attention, votre corps, votre amour, votre affection, votre gentillesse, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, pourquoi est-ce qu'il va s'engager s'il a déjà tout ? Vous n'avez pas la réponse à cette question et vous êtes en train de vous dire « ah, c'est un bon point Alex, effectivement ». Je le vois en coaching tous les jours. Laissez-moi retourner la situation. Un homme qui ne veut pas s'engager, c'est un homme qui a le pouvoir de la décision. C'est lui qui décide. Et tant que vous donnez le pouvoir décisionnel à un homme, vous avez zéro chance qu'il s'engage. Zéro chance. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, il est conditionné à vous considérer comme une nana qui garde sous le coude, comme une femme qui est géniale mais avec qui il ne veut pas s'engager, comme une femme avec qui il ne se voit pas construire. Sinon, il ne vous dirait pas qu'il ne veut pas s'engager. D'accord ? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi ? On a trop donné. Simple. On a trop donné, on a été trop présent, on a rassuré cette personne, on lui a donné de l'affection, de l'amour, de l'attention. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans la phase où on doit se poser un milliard de questions. On doit se demander, quelle est la prochaine action à réaliser ? Ce que je veux que vous gardiez en tête, et ça pour moi, c'est essentiel, les amis. Je veux que vous sachiez une chose, c'est qu'un homme qui ne veut pas s'engager, il ne reconnaît pas votre valeur. Aujourd'hui, il ne la reconnaîtra pas demain. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, Alex, je connais une amie, il ne voulait pas s'engager, puis après, il s'est engagé. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est parce que votre amie, elle a changé de comportement. Et la deuxième, c'est parce que cet homme, il a ouvert les yeux sur ce qu'il pouvait perdre. Et nous, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. On va renforcer votre confiance. Vous avez le droit de lui parler, vous avez le droit de le voir, vous avez le droit de sourire, vous n'avez pas le droit de coucher avec. C'est tout. Vous me le privez de sexe. Par contre, on est dans la séduction, on est dans la féminité, on est dans le fantasme, mais il ne peut pas vous toucher. Là, déjà, on va commencer à redistribuer un petit peu les cartes. Ok, mesdames ? Donc, le premier point, on ne peut pas lui donner du sexe. Si vous lui donnez du sexe, vous n'avez aucune chance qu'il change de comportement, qu'il change d'attitude, qu'il a envie de quelque chose de différent. Aucune chance. Le point numéro deux, et ça aussi, c'est très important pour moi. Le point numéro deux, c'est qu'à chaque fois que vous voyez, il doit sentir votre énergie. Parce que toutes les femmes que j'ai accompagnées, j'en ai accompagné plusieurs dizaines de milliers dans cette situation spécifique. Vraiment, vous êtes toutes dans la peur, et donc dans une énergie qui est basse. Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Comment je peux lui montrer que je suis la femme idéale ? Qu'est-ce que je peux faire pour le séduire ? Et en fait, on est là, et on n'est plus soi-même. Je veux que vous agissiez avec lui, comme avec un homme qui ne vous intéresse pas. Le mec qui ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous en fichez royalement. Vous avez confiance en vous. Vous souriez, vous faites des blagues. Et comme je dis souvent, vous pouvez avoir un petit bout de salade là coincé entre les dents. Vous vous en foutez. Vous n'avez pas d'intérêt avec cet homme. Avec celui qui vous plaît, il faut que je sois parfaite, il faut que je lui plaise, il faut que je lui plaise. Il n'y a plus aucun naturel, il n'y a plus aucune énergie positive. Donc, quand vous avez un homme qui ne veut pas s'engager, premièrement, on prend conscience qu'on l'a mis dans une zone de confort. Ensuite, on prend conscience qu'on doit le challenger. On doit se comporter avec lui comme avec un homme qui ne nous intéresse pas. Là, vous allez reprendre le contrôle, mesdames. Là, vous allez avoir une nouvelle attitude. Là, on va avoir des opportunités pour justement lui montrer qu'on n'est pas OK avec son attitude. Donc, si vous me dites, Alex, combien de temps je dois attendre avant qu'il s'engage ? On n'attend jamais. On n'est pas des losers. D'accord ? On est dans le contrôle. On passe du bon temps, il n'y a plus de sexe, on est dans le fun. Chaque rendez-vous est exceptionnel, chaque rendez-vous est super cool. On partage du moment extraordinaire. Il va vous tester, il va essayer de vous prendre la main, il va essayer de vous faire un petit câlin, il va vous envoyer une petite pique sexuelle. Là, on ne réagit pas. On sourit et on ne réagit pas. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans son jeu. Parce qu'on veut lui montrer qu'on est au-dessus de tout ça. Il n'y a pas moyen que cet homme, il ait un comportement où il a le contrôle. C'est fini. C'est fini. Donc là, je sais que vous êtes déjà en train de paniquer, vous tremblez, en train de vous dire « Mais Alex, si je fais ça, je ne vais plus jamais le revoir, il ne va plus jamais s'intéresser à moi, c'est fini. » Non, c'est faux. Mesdames, un homme a le contrôle quand vous avez peur de perdre des miettes. Parce que ce qu'il vous offre, c'est des miettes. C'est comme si vous alliez vous commander des frites, on vous offre une frite. Imaginez, vous avez faim, vous avez envie de manger, on vous met les meilleures frites du monde, vous n'avez le droit qu'à une seule frite. C'est exactement ce qui se passe quand on a un homme qui est là, mais qui ne veut pas s'engager. Donc, n'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Alors après, si vous me dites « Oui, mais c'est trop compliqué », ok, je le comprends. Juste faites ça au moins, s'il vous plaît. Cliquez dans la description qui est juste en dessous là. Juste en dessous. Vous cliquez dans la description et vous regardez. J'ai fait une vidéo privée sur comment conquérir le cœur d'un homme. À l'intérieur, je vous parle des désirs profonds et des déclencheurs émotionnels. Donc, en fait, c'est comment un homme réagit. Tout simplement. Si vous suivez cette méthode, l'homme, il va devenir accro. Ok, donc regardez cette vidéo. Donc, si vous me dites « Alex, il ne veut pas s'engager, combien de temps ? » J'attends. Zéro jour. J'investis tout de suite dans le rapport de force. Je change la dynamique dans laquelle je me trouve. Je me remets en confiance. Je me ressource. Je retrouve ma féminité, mon pouvoir, ma séduction. Et là, je peux vous dire, mesdames, qu'on est clairement sur la bonne voie. Là, je peux vous dire aujourd'hui que ça, ça fait réagir un homme. Un homme qui se sentait tout puissant et en tout contrôle. Quand il commence à sentir, vous allez lui filer entre les doigts. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va l'accepter ? Et je suis sûr que vous avez une histoire dans votre passé ou dans vos amis où ça s'est passé ainsi. Trop de confiance pour l'homme, il perd la femme. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient, il pleure, il est en panique totale. Parce qu'il se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire ? Comment je peux la faire venir à moi ? Et ça, c'est essentiel. Ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie des outils qu'on va utiliser. Donc là, mesdames, c'est très simple. Vous allez devoir faire une action puissante en mettant un pouce bleu à cette vidéo et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. La motivation, le plaisir du rapport de force, comment charmer et inverser la tendance avec cet homme. Ça va bouleverser vos chances de le reconquête, votre chance de le conquérir, vos chances de le faire revenir. Je vous invite également à cliquer dans la description parce que cette vidéo, elle n'est pas sur la chaîne YouTube. Elle n'est que pour ma communauté. Elle n'est même pas sur mon site Internet. Vous cliquez, vous regardez comment conquérir le cœur d'un homme. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Il y a un dossier spécial sur le « Fuis-moi, je te suis ». C'est la technique numéro une quand il s'agit de conquérir un homme qui ne veut pas s'engager. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, que tu viens d'y venir, ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien. Au quotidien, on vous prend par la main, on vous accompagne et on ne vous lâche pas parce que vous méritez aujourd'hui d'être en couple avec un homme qui vous plaît. Vous méritez aujourd'hui d'être dans une relation avec un homme qui vous fait vibrer. Le problème, c'est que si vous ne voyez pas votre valeur, que vous acceptez une relation bancale qui n'est pas stable avec un homme en vous disant « Mais oui, mais il va s'engager dans le futur. » On va revenir sur la même question. Pourquoi est-ce que je vais m'engager alors que j'ai déjà tout ? Pourquoi est-ce que je vais changer une situation alors que j'ai tous les avantages et aucun inconvénient ? C'est comme ça qu'un homme pense. Je ne dis pas que c'est vrai. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à ce moment-là, on est trop acquis, on est trop présent, on est trop en demande, on est trop à courir derrière cette personne. C'est exactement ce que l'on veut éviter. C'est exactement ce que l'on veut changer. Donc les amis, à partir de maintenant, vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous allez prendre votre temps avant de répondre. Vous allez mettre du positif. Vous allez retrouver du sourire. Vous allez aller de l'avant. Et je peux vous garantir que grâce à cette situation-là, mesdames, cet homme qui ne voulait pas s'engager, il va vous respecter. Et il va voir votre valeur. Parce que tout ça, c'est possible. Mais vous avez une action à faire. C'est de comprendre quels sont les déclencheurs émotionnels. Comprendre comment conquérir le cœur d'un homme. Je vous laisse cliquer dans la description qui est juste en dessous. Et moi, je vais vous accompagner. Je ne vais pas vous lâcher. Sur cette chaîne YouTube, je vais vous faire les meilleures vidéos. Pour que plus jamais vous ayez à souffrir en amour. Sous-titrage ST' 501